Musique Bon alors Renzo, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme petite recette ? Aujourd'hui, on va penser aux moments pressés. Celles qui ont envie de faire plaisir à leurs enfants pour l'anniversaire, mais qui n'ont pas le temps de faire des gâteaux à étage avec pâte à sucre et décoration en fleurs, enfin tu vois ce genre de choses. J'ai pensé à un gâteau à faire avec des gâteaux et des biscuits et des bonbons du commerce. Très bien. Pour ce gâteau, j'ai pensé à un thème du voyage, plus exactement un gâteau train. Comme ça, ça marche pour les garçons et pour les filles. Pour notre petit gâteau train, il va nous falloir plein de petits bonbons et biscuits, donc des bics à dos, des réglisses, des roulettes, des chamallows, des mini fingers, des cigarettes russes, des mini napolitains aux goûts variés et divers. Il vous faudra aussi des bonbons type Smarties, du chocolat pour faire un peu une petite colle, une paille, coudée s'il vous plaît, un emporte-pièce fleur, du colorant vert, de la noix de coco et de la pâte à sucre. On va faire un petit décor composé d'herbes. Alors pour faire de l'air, on utilise de la noix de coco qu'on va colorer en vert. On prend un sac de congélation, on va mettre un peu de colorant vert. Attention, là on a du colorant en gel. Si vous avez du colorant liquide, vous le mettez direct dans le sac. Nous, on va juste un petit peu le dissoudre avec de l'eau. D'accord. On dissout le colorant vert, donc j'en prends une petite pointe. Tu peux rajouter un petit peu d'eau. Voilà, c'est bien, ça suffit, je pense. Petite cuillère. On va mettre environ deux cuillères à café de colorant dans le fond du sac. Et on va mettre la noix de coco. Et ensuite, on ferme et on secoue comme ça. On mélange. Hop, hop. Et notre herbe, on la parsème. Hop, sur une petite plaque. Sur une plaque. S'il y a des rebords, c'est quand même mieux. Plus pratique. Je vous propose d'aller plutôt la fourchette, sinon... On va avoir les doigts verts. Ça fait un peu le petit râteau du jardin. On va faire les rails du train. Alors, pour faire les rails du train, il nous faut des réglisses et les Millie Fingers. On les déroule sans les casser. Alors, je vais faire un petit itinéraire pour mon train. Ok. Que je te prie de bien vouloir suivre pour tes rails à toi. Si tu veux bien te mettre en parallèle. De la largeur d'un Millie Fingers ? Ben bien, voilà. Ensuite, on va faire les wagons. Pour les wagons, on va utiliser ces petits blocs de Napolitain déjà faits, que l'on va relier avec des bouts de Mikado. Tadam ! En gros, on peut mettre à peu près cette taille de Mikado qu'on va venir planter d'un côté et de l'autre. Ils vont devoir prendre des virages dans les Mikado. Tac. Il ne faudrait pas que le train déraille. On ne va pas faire dérailler le train, je te promets, Oeli. On mettra les roues après. Pour la locomotive, je vais couper un deuxième gâteau que je vais venir poser sur le premier. Ok. Je vais lui mettre une petite cheminée quand même. Ah. Alors, pour la cheminée, tu coupes la cigarette russe. Une cigarette russe. Et ça, c'est le moment magique. On va lui mettre un petit peu de fumée parce qu'il fume, il avance à pleine vitesse, il lui faut de la fumée qui sort, tu vois. Le truc de fou. Et pour ça, on va utiliser une paille. Alors, on va sur les ciseaux, s'il te plaît. Mais il faut que la paille ait la hauteur du gâteau. Et ensuite, on va utiliser des chamallows pour faire la fumée. Maintenant qu'on a notre joli train, on va peut-être lui ajouter un truc essentiel, à savoir des roues. Des roues. Pour les roues, on va prendre ces petits bonbons ronds qui vont faire de très jolis roues. Et pour les coller, on va faire fondre un peu de chocolat. Ok. Chocolat blanc, ça se verra moins que le noir. Au micro-ondes. Au micro-ondes. Avec une petite goutte d'eau. Très, très, très. Surtout jamais d'eau. Le chocolat, c'est du gras et il n'aime pas l'eau du tout. D'accord. Donc au micro-ondes et tout doux, tout doux, tout doux. On va coller nos roues. Prenons plein de couleurs différentes. Et on peut les tamper un tout petit peu dans le chocolat. Et hop, on les colle sur les côtés. Je mets deux roues par wagon, sauf sur l'alcomotive où là, je me lâche, j'en mets trois. Non, tu vas mettre un rouge à côté de l'autre rouge. Un verre, un verre, un verre. Vas-y, mets le verre. Il y en a qui sont perfectionnistes, d'autres pas, chacun son truc, quoi. Justement, en parlant de perfection, tu vois, je trouve qu'il me manque un petit truc. Ouais. J'aimerais bien que les wagons transportent des choses. Ouais, ça serait mieux. Des smarties, par exemple. Écoute, je pense qu'on est pas mal sur le train. On va juste, petit détail, s'il te plaît, je voudrais mettre des petites fleurs dans l'herbe. Des petites fleurs dans l'herbe. Tu nous les sors de ton chapeau, les fleurs ? Maintenant, j'ai étalé un peu de pâte à sucre et puis un petit coup d'emporte-pièce. Et j'ai fait des petites fleurs. Voilà. On remet la fumée. Et je crois qu'on est prêts à partir en voyage. Et si toi aussi, tu veux embarquer vers de nouvelles aventures culinaires et gourmandes, n'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Enfin, un gâteau de train, quoi. Super. Alors, pour voiture Simone. En voiture Simone. Et si toi aussi, tu veux... Tchou tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada